coucou tout le monde donc me voici je suis revenu de vacances donc je vous reviens avec une petite vidéo dans ma boîte aux lettres donc il y a quelques semaines j'avais participé au concours de l'écréa de la fémin et mon courrier est arrivé après le tirage au sort puisque la poste a mis plus de huit jours à envoyer la l'enveloppe à destination donc magali m'a gentiment dit qu'elle me ferait une petite créa donc voilà et sur une de ses vidéos elle s'est retrouvée avec une planche de tampons qu'elle avait en double donc je lui ai dit est ce que je suis intéressé parce que du coup je j'arrive pas à l'avoir chaque action donc elle m'a dit je te la joint à ton envoi et en rentrant de vacances j'ai découvert sa petite création dans la boîte allait donc autant vous dire que j'étais super content donc je vais vous faire voir ce qu'elle m'a envoyé donc une jolie carte comme ceci donc embossé avec des fleurs et une petite découpe avec des paillettes et elle m'a envoyé donc le tout était enveloppé dans du papier crépa donc elle m'a envoyé la planche celle ci et là je suis super contente parce que du coup je c'était vraiment celle qui me manquait et celle que je voulais et j'arrivais pas l'avoir impossible de l'avoir dans mon action et donc sa création une jolie petite enveloppe comme ceci alors j'aime beaucoup le papier donc nous avons des petites découpes que je cherche l'ouverture nous avons des plumes et m'a colorisé une jolie découpe comme celle qu'il ya sur la carte j'aime beaucoup celle ci c'est écrit je pense à toi entre amis je les connais pas du tout c'est c'est d'aïs la cliché zoom pause ah j'adore nous avons un you un attraperet je vais mettre comme ceci ça va être mieux un petit coeur un coeur comme ceci avec une plume une jolie plume rose des fleurs et des plumes un sticker ce qui veut pas glisser des petits coeurs merci beaucoup 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 nous avons une petite étiquette en bois je remets ça dans la première pochette donc on a des petits strass comme ceci alors il ya des bleus il ya des petites fleurs violettes des fleurs jaunes voilà super adorable nous avons du washi donc toujours dans le même thème nous avons de jolines eux comme ceci et un mamie alors ça j'ai trouvé ça j'adore ton idée des des cartes alors carte enveloppe et du coup elle m'a juste mis la le fond en fin de compte et le reste c'est à réaliser donc je trouve ça super sympa donc ça fait ceci donc à m'a mis ce modèle là elle a fait pareil avec celui ci et celui là donc j'aime beaucoup cette idée de pouvoir préparer des envoies des enveloppes comme ça et donc du coup ça l'audit se présente comme ceci voilà donc je suis donc comme je disais je suis partie en vacances et du coup j'ai fait j'avais prévu d'emmener un petit peu de scrap 1 pas énormément non plus parce que avec les enfants tout ça c'est pas toujours facile et je vais vous faire voir ce que j'ai fait j'ai travaillé un petit peu quand même donc j'avais pris plusieurs comment ruban de différentes couleurs et du coup j'ai commencé à faire des petites fleurs comme ceci donc là j'ai plus que le strass à mettre au milieu vous voyez donc j'ai fait des ocre j'ai fait des gris j'ai fait des jaunes j'ai fait avec un ruban plus petit des bleus et des roses voilà et je vous dis j'en ai fait une bête entière donc voilà ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait ah oui j'avais acheté aussi en vacances c'est vrai qu'on a plus le temps que quand on travaille le scrap passion le catalogue je crois que c'est ça et du coup dedans il donne il mettait un tampon donc c'est écrit un grain de folie c'est le secret du bonheur donc il mettait un petit entrouclier comme ça avec donc voilà et j'ai utilisé si vous vous souvenez dans mon haul le nose le dernier que j'ai fait j'avais pris cette planche de petit moule comme ça donc à la base c'est fait pour faire des chocolats et du coup j'ai voulu tenter de faire avec des petites pâtes qui sèchent à l'air libre donc je vais faire voir ce que j'ai fait donc j'avais pris aussi mes anciens moules donc j'ai fait en gris donc celui-là mais le gris je vais essayer de passer du gesso pour dessus pour voir ce que ça va donner et donc du coup mon petit éventail qui sort de la petite planche est comme ceci donc l'épaisseur voyez ça fait à peu près ça j'ai essayé de pas trop les faire épais parce que c'est ce que j'avais un peu peur donc le petit éventail là j'en ai fait un autre ici qu'est-ce que j'ai d'autre un petit sac à main voyez le petit sac alors là c'est vrai qu'il y a une petite ça rend quand même assez sympa j'en ai fait d'autres le petit sac à main encore là est-ce que ça zoom, ça zoom pas, voilà alors la chaussure pour ça je vais essayer de mettre un petit peu de gesso dessus voir est-ce que ça veut vieillir un petit peu le gris est-ce que ça va donner donc ça marche assez bien donc par contre il faut pas en mettre aussi épais je fais que la moitié du moule parce que sinon ça fait vraiment des gros gros en épaisseur voyez ça fait que ça quoi sinon ça fait vraiment des gros des trop gros parce qu'en fin de compte c'est fait pour faire du chocolat à la base mais bon ça marche tout pareil je vous dis là les petits éventails je trouve ça super sympa donc voilà j'en ai fait quelques-uns j'en ai fait pas mal j'avais pris mes anciens mou donc du coup j'ai refait des angles je me suis quand même occupée donc voilà ce que j'ai fait là et avant de partir j'ai j'ai voulu je vous avais fait voir dans que j'avais été chez créatitude et que j'avais trouvé des papillons artimio et du coup je les avais peints donc j'ai passé plusieurs couches dessus j'ai mis donc du les peintures de chez action les métallisés donc je voulais quelque chose ni trop rose ni trop violet pour aller avec la couverture d'album de ma fille et je l'ai fait avant de partir donc je l'ai fait avec les métallisés de chez action donc j'ai mélangé les bleus et les roses j'ai fait au moins 3 ou 4 couches enfin bon pour essayer d'obtenir quelque chose qui me plaisait tout simplement et avec les lettres c'est pareil je les ai colorisé alors une rose claire et une rose foncée j'ai alterné donc là je suis assez contente du résultat donc je vais vous faire voir la couverture d'album parce que du coup je ne l'avais encore fait parce que je ne trouvais pas ce que je voulais donc voici une fois finie la couverture donc ça c'est la couverture de l'album comme je vous avais fait voir c'est un classeur que j'ai redécoré que j'ai coupé à la dimension voulue donc on retrouve le fameux papillon que j'ai colorisé comme je vous ai dit effet métallisé donc il a plusieurs couches on voit bien il y a du rose, du bleu j'ai vraiment voulu se mélanger c'est bien voulu donc j'ai rajouté des petits papillons j'ai mis les petites fleurs qu'on avait j'ai refait ici une décoration mais je ne voulais pas quelque chose de trop volumineux pour pouvoir le ranger après je lui ai remis un papillon en petite dentelle avec un bouton et là sur la tranche donc voilà vous voyez les lettres j'ai mis un rose plus foncé et le rose plus clair donc toujours les peintures pailletées qu'on avait chez Action donc j'ai mis son prénom donc Noélie voilà sur la tranche comme ceci et j'ai rajouté une petite fleur ici et ici qui entoure son prénom donc voilà donc j'ai beaucoup aimé franchement j'aime beaucoup pour une première j'aime beaucoup donc dites moi ce que vous en pensez j'en ai encore deux autres à faire donc là j'ai commencé l'album de mon fils à commencer on va dire j'ai pris tout ce qui était photo d'école et j'ai déjà fait ça et puis tranquillement je vais lui faire pareil son album au fur et à mesure du temps on va dire parce que là j'ai beaucoup plus j'arrive sur 14 ans à trier donc là c'est un peu plus de travail mais ça va se faire et voilà et puis je vais faire quelques petits tutos encore qui vont arriver qui ne devraient pas tarder donc sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt et scrapez bien bye bye à bientôt